Imaginons que vous soyez dans une logique d'hybridation de vos cours ou de vos formations. Je vous propose dans cette vidéo d'explorer quelques questions stratégiques absolument incontournables que vous devrez vous poser. Donc, les questions préliminaires, classiques. Quelle est la part de synchrone et de l'asynchrone ? A ce stade, si vous suivez cette vidéo, c'est que vous comprenez ces termes. Quelle est la proportion relative du distanciel et du présentiel ? Et les questions à se poser, évidemment, quelles composantes de votre formation digitaliser ? Est-ce que vous voulez tout digitaliser ? Seulement une partie, par exemple les exercices. Il y a ces questions auxquelles il vous faudra répondre. On va aussi parler des questions comme ressources exogènes contre ressources endogènes. C'est-à-dire que vous aurez produit de vous-même ou que vous aurez glané, par exemple, sur Internet. Même si vous les produisez vous-même, est-ce que vous voulez aller sur des ressources bon marché ou sur des ressources assez coûteuses ? Est-ce que vous voulez penser juste à digitaliser le cours d'un enseignant ou d'une équipe ? Ça ne va pas du tout être la même façon de procéder. Et quelles plateformes vous utiliserez pour la mise à distance et pour tout ce qui est interaction avec les apprenants ? Ma question préférée est donc ressources exogènes ou endogènes. Alors, il y a beaucoup de gaspillage. Quand vous allez produire des ressources vous-même, la quantité de gaspillage que vous allez faire est absolument incroyable. Et pourquoi ne pas, dans ce cas, aller chercher ailleurs vos ressources ? Donc il y a plusieurs choix possibles. Évidemment, vous pouvez aller travailler avec des éditeurs, des plateformes de contenu interactifs pour l'enseignement supérieur ou pour la formation d'adultes. Si vous faites la formation d'adultes, maintenant il y a une grande porosité. Vous allez sur Coursera, sur Datacamp qui sont plutôt orientés vidéo et exercices, activités. Ou vous pouvez aller sur Smartbook, par exemple, qui vont être des éditeurs comme Magrohi pour des manuels interactifs. Donc tout ça fait partie des éléments qui peuvent vous apporter des réponses si vous ne voulez pas produire vous-même vos ressources. Vous pouvez aller, si vous n'aimez pas les éditeurs, vous pouvez aller sur des Creative Commons, c'est-à-dire des ressources institutionnelles, ressources éducatives libres, produites par d'autres enseignants qui les partagent gratuitement. Comme ça, vous ne vous donnez pas d'argent ou vous ne traitez pas avec un éditeur privé. Si vraiment vous êtes opposé à ça, c'est une autre option. Mais sachez que là, vous allez devoir faire un énorme travail de médiation, c'est-à-dire de transformation et de mise, ou être intermédiaire entre les apprenants et les ressources. Alors que si vous allez sur des éléments interactifs, en général des choses faites par les éditeurs, tout pourrait être davantage pris en charge. Je vous donne un exemple. Moi, j'enseigne les statistiques, la data science, et j'envoie souvent mes étudiants sur une plateforme qui s'appelle Datacamp. Vous allez avoir différents projets où tout est clé en main. Ils doivent suivre étape après étape les différents éléments d'un projet. L'avantage de cette approche, c'est que finalement, parfois, on a juste à recevoir un petit papier de l'enseignant, de l'étudiant qui vous envoie, qui certifie qu'il a bien terminé un cours. Là, je vous donne un exemple. Moi, dans Teams, j'ai une équipe qui s'appelle cours de Datacamp. Et finalement, c'est là où j'organise tous les certificats que doivent me rendre mes apprenants. Donc là, c'est un de mes étudiants. Il est allé sur Datacamp. Je lui ai prescrit un projet à faire, un cours à faire. Il a suivi. Il a son petit certificat à la fin. Et il me l'envoie au moment où je lui dis. Donc, c'est moi qui crée un peu les motivations, les contraintes pour que ce travail soit fait. Donc, ça, c'est quelque chose de tout à fait possible à faire avec des ressources externes. Mais il faut savoir distinguer des ressources externes de type une ressource statique, type un manuel en PDF, et des ressources externes où des éditeurs ou d'autres acteurs ont mis en place tout un système. Et évidemment, il faut distinguer le cas, pour moi, deux cas. Si vous voulez être dans une recherche de visibilité de votre formation, de votre établissement, ça va de soi. Envoyer sur des ressources externes, comme Datacamp, je viens de le faire, ça ne va pas vous apporter la moindre visibilité. En revanche, si vous êtes dans une recherche d'économie, ça va être beaucoup plus intéressant d'intégrer des ressources externes. Si vous saviez le temps que j'ai économisé en outsourçant, ou si vous n'aimez pas l'anglais, en envoyant mes étudiants sur des ressources externes, c'est incroyable. J'ai pu enseigner, je pense, le double ou le triple de sujets que si j'avais tout produit moi-même. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous égaux selon les disciplines qu'on enseigne. Moi, j'enseigne la data science où il y a énormément de ressources, mais il est probable qu'un enseignant qui enseigne la littérature ou la poésie américaine soit bien plus dépourvu que moi. Ensuite, imaginons que vous soyez dans une logique de production de vos propres ressources et va se poser la question du coût et de la qualité de ce que vous faites. Si vous voulez aller sur des vidéos de qualité un peu studio, d'ailleurs, j'ai mis cette vidéo en Creative Commons d'un cours de computer science, d'informatique. C'est à peu près le même type de format que ce que je suis en train de faire avec vous. Ça peut être beaucoup plus coûteux que quelque chose de griffouiller sur une tablette avec un stylo interactif. Puisque là, pour faire ce que je fais, il y a quand même tout un matériel qui est requis. Il y a une certaine expérience de comment ce matériel fonctionne. Alors qu'avec une petite application et un stylo numérique et une tablette, vous pourrez faire des merveilles et des cours extrêmement intéressants également. Vous devez vous poser la question du coût de la qualité recherchée. Parfois, la qualité n'est pas simplement dans les... Enfin, il n'y a pas une proportion entre l'argent et le temps investi et la qualité du rendu et l'appréciation des apprenants. Donc réfléchissez bien en définitive ce qui compte. Est-ce que c'est votre visibilité ? Est-ce que vous voulez époussoufler les gens ? Ou est-ce que vous voulez avoir un résultat intéressant en termes d'apprentissage ? Ensuite, à quelle échelle travailler ? J'avais fait passer à mes collègues parce que je travaillais avec différents collègues dans un cursus de data science où simplement, je leur demandais le temps qu'ils pouvaient consacrer pour digitaliser les cours. Et donc, quand même, beaucoup de collègues répondaient, la plupart, sur une petite équipe d'une demi-douzaine, que les personnes avaient moins de 10 heures par unité d'enseignement à consacrer à la digitalisation. Alors, il faut savoir que le temps qu'il est nécessaire pour vraiment digitaliser soi-même avec ses propres ressources, une unité d'enseignement, ça se compte plutôt en dizaines et dizaines d'heures quand ce n'est pas plus d'une centaine. Donc, il va falloir réfléchir aussi sur la base des disponibilités de vos équipes avant de vous lancer sur des grands projets de digitalisation. Et le type de ressources que vous allez produire, la qualité va beaucoup impacter en fait ce que vous pourrez faire. Dernière question stratégique, les plateformes à mobiliser. Alors, vous savez que pour enseigner à distance ou pour mettre des parties à distance, il y a souvent ce qu'on appelle les Learning Management Systems. En France, on ne connaît souvent plus ça sous le nom des UNT, les Environnement Numériques de Travail. Dans le monde anglo-saxon, c'est uniquement ou presque le terme LMS qui est utilisé. Blackboard, fin des années 90, il a eu une importance très importante dans le marché. En France, c'est beaucoup Moodle, même dans la formation d'adultes. Mais vous en avez plein d'autres, Sakai, Canvas, Canvas, Open Source, très intéressant, comme Moodle, et qui vont soutenir la synchrone. Et c'est important, c'est un choix stratégique dans le sens où les fonctionnalités de ces plateformes vont grandement contraindre ce que vous pourrez faire. Et aussi, après, il y a la question de l'ergonomie des plateformes qui va faire que vous aurez un projet qui aura l'impression, ça fera très professionnel, très, enfin, versus des projets, parfois, des solutions peu coûteuses qui peuvent être un peu lourdes. Elles font le travail, mais ça, entre guillemets, ça fait moins shiny, ça fait tout de suite plus amateur, parfois. Donc, il faudra voir, en fonction des cultures d'établissement, des budgets, des objectifs recherchés, quelles plateformes vous utiliserez. Bon, la plupart du temps, il y a déjà une plateforme de référence et vous devez vous adapter. Mais ça, c'est une autre histoire. Et même en ce moment, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des outils comme Teams, qui se sont beaucoup généralisés pendant la pandémie, un certain nombre d'enseignants, d'ailleurs, dont je fais partie, l'ont utilisé, comme ils auraient utilisé un Moodle, pour faire, enfin, récolter des devoirs, donner des échéanciers et pas simplement pour donner des visioconférences en temps réel. Et du coup, se pose la question de la compétition, quelque part, qui est peut-être en train de se jouer entre des ENT classiques et des nouveaux éléments comme Teams, ou équivalents, et qui se jouent en ce moment dans un certain nombre d'établissements, à savoir dans quelle direction on va. Ça ne fait pas du tout les mêmes choses. et il faut vraiment une prise de conscience de ce n'est pas parce que certains éléments, outils comme Teams recoupent les fonctionnalités d'un Moodle ou d'un ENT classique qui peuvent les remplacer. Et donc, ça, c'est un débat à avoir dans chaque établissement. Alors, si vous voulez vraiment aller plus loin, dans les LMS et les différents éléments, j'avais retrouvé sept cartographies. On voit, par exemple, Blackboard, là, qui a absorbé plein d'autres boîtes et qui a plein d'autres entreprises, excusez-moi, et qui est devenu un des gérants du marché. Moodle, qui, au fil des années 2000, a pris en importance et pour devenir un LMS de référence à partir de 2012. Et en France, il est extrêmement important. Mais vous avez aussi Canvas, vous avez ce qui s'appelle les Home Ground Systems, c'est-à-dire des LMS faits en interne. Et là, vous voyez, après une longue période où chacun bidouillait dans son coin, ça a quasiment disparu pour revenir un petit peu. Et voilà. Donc là, vous avez quand même plein de... un petit historique. Cette ressource est assez intéressante pour voir ce qui se passe. Et ça a complètement impacté l'histoire de l'hybridation puisque, en fin de compte, c'est en grande partie de ces plateformes qui les permettent et leurs évolutions ouvrent ou ferment des opportunités. Donc, classiquement, vous avez chaque année des organismes. Là, c'est la FOD. LMS, comment choisir cette plateforme ou si vous voulez aller plus loin et comprendre les enjeux en termes de médiation, de médiatisation et d'hybridation, je vous recommande ce type de rapport. Donc, en termes de conclusion, si vous voulez aller dans une logique d'hybridation, ce qui me semble important parce que souvent, on va aller trop vite parce qu'on a des échéanciers, on a des financeurs, on a tout un tas de dates limites qui nous poussent à aller trop vite en ne cadrant pas assez les projets. Donc, plus on va être précis, plus on sait dans quelle direction on va aller, moins on aura de quiproquo et moins on aura de gaspillage. Et c'est extrêmement important, évidemment, que tous les acteurs concernés partagent une vision. Sinon, en l'absence de vision commune, souvent, les projets d'hybridation sont de vastes opérations de gaspillage qui, parfois, même si on produit des ressources, vont vacciner les enseignants puisque quand il y a des organisations, finalement, ça a créé une forme de rejet aussi. Donc, il faut être très, très stratégique en termes de choix, comme je vous l'ai dit, ressources externes, internes, quel type de ressources vous allez produire, est-ce que vous allez utiliser des plateformes qui vont mettre ou non en difficulté les enseignants, les formateurs ou toutes les personnes qui vont interagir avec. En fin de compte, l'élément, à mon sens, le plus important, c'est que les personnes soient contentes à la fin. Si c'est une charge supplémentaire de faire d'hybridation, clairement, ça aura du mal à prendre. Et donc, sur ces paroles extrêmement pratico-pratiques, je vous laisse aller expérimenter tout ça avec vos propres projets. Mercéor 5, 6,